Pourquoi suis-je sans cesse attiré par les hommes qui me fuient ? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne C'est mes plus. Aujourd'hui, on va parler de ce scénario où finalement, tu ne peux pas t'empêcher de n'être qu'attiré par les hommes qui te fuient, par les hommes absents, par les hommes indisponibles, par les hommes qui te disent qu'ils sont intéressés mais ne sont pas vraiment là et tu as l'impression que c'est une histoire qui se répète sans cesse comme une malédiction ou comme quelque chose dans lequel tu serais piégé et tu ne sais pas pourquoi c'est tout le temps comme ça, tu aimerais en sortir et comprendre ce qu'il se passe. Donc c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo et avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte dans la dépendance affective et sur l'estime de toi. En 2019, j'ai créé S'Aimer Plus afin de pouvoir t'accompagner au quotidien et t'apprendre à t'aimer, t'apprendre à te choisir afin que tu puisses vivre des relations sentimentales épanouissantes et sereines. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube dès à présent en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo afin de suivre chacune de mes vidéos et de faire partie de cette communauté toujours plus grandissante. J'ai également créé pour toi une formation spéciale offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et cette vidéo, elle est disponible pour toi dans la barre de description de ma vidéo. Tu trouveras un lien exprès pour la recevoir sur laquelle tu as simplement à t'inscrire pour recevoir la vidéo si tu souhaites justement trouver l'amour et être cette femme sensationnelle que les hommes ne feront que regarder et que courir après. Donc c'est parti, aujourd'hui on va parler justement de ce scénario, de pourquoi les hommes me fuient et pourquoi je suis attirée par ce genre d'homme-là. C'est parti, on commence tout de suite avec la vidéo. Tu sais, dans un schéma, parce que là en l'occurrence, quand t'es uniquement attirée par le même type d'homme, c'est qu'il y a de très fortes chances pour que ce soit quelque chose que tu répètes. En analyse transactionnelle, on parle aussi de « je », c'est-à-dire qu'inconsciemment, il y a quelque chose que t'as appris à faire ou que t'as compris que ce n'était que ça que tu méritais et que tu joues sans cesse malgré toi au niveau inconscient. Eh bien, dans un schéma, dans un « je », il y a tout le temps des croyances qui sous-tendent. Et d'ailleurs, pour ton information, mais ce sera très utile pour la suite de la vidéo, en fait, finalement, ce qui fait que tu répètes un schéma, il y a deux choses qui font ça. La première, c'est tes croyances, donc c'est finalement la lecture que tu vas faire d'une situation en fonction de toi, en fonction de ton estime de toi-même, et l'état émotionnel, l'état interne dans lequel ça te met. Parce qu'en fonction de l'état dans lequel t'es, tu vas adopter un certain comportement. En l'occurrence, le fait de courir après des hommes qui te fuient, le fait de ne t'attacher qu'à des hommes qui te fuient, mais aussi peut-être, dans ton cas, le fait de fuir des hommes qui cherchent à être en relation avec toi et qui potentiellement n'ont que envie de t'apporter de l'amour et seraient justement des personnes sécurisantes et justement réellement présentes pour toi. Donc du coup, moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement à te dire finalement, si je répète ce schéma-là, c'est pas que les hommes le problème, d'accord ? On t'a pas jeté un sort, on n'a pas égorgé un poulet à ta naissance pour que finalement tu ne fasses que ça dans tes relations amoureuses. C'est qu'il y a de très fortes chances pour que toi aussi, sans que tu en aies conscience, tu entretiennes sans le savoir des croyances qui te poussent à n'aller que vers ces hommes-là. Parce que comme on dit dans la rencontre amoureuse, il y a une grande part d'inconscient. C'est-à-dire que notre inconscient va filtrer les hommes qui nous plaisent, les hommes qu'on pense fait pour nous ou pas, les hommes qui nous sécurisent ou qui ne nous sécurisent pas mais vers lesquels on est attiré. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de te dire finalement quelles croyances j'entretiens à propos des hommes qui me fuient. Qu'est-ce que je pense vis-à-vis des hommes fuyants, des hommes indisponibles, pour n'être attiré que par eux ? Tu peux déjà répondre à cette question à l'écrit ou alors tu peux te demander à l'inverse qu'est-ce que je pense des hommes sécurisants, des hommes qui sont là, des hommes amoureux, des hommes attentionnés. Et vraiment de faire cet exercice en te demandant comment je pourrais vraiment être hyper honnête avec moi et hyper transparente sur ça ? Au fond, qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à être avec des hommes sécurisants ? Demande-toi par exemple comment tu t'y prends, comment je m'y prends pour n'être attirée que par ces hommes-là ? Ah bah finalement, peut-être que j'ai l'impression que les hommes qui fuient, c'est les hommes qui sont les plus attirants. Peut-être que je me dis finalement que c'est ce que je mérite, que je ne mérite pas des hommes qui sont là pour moi. Peut-être que je me dis finalement les hommes sécurisants, ils sont gentils, mais ils sont un petit peu chiants parce qu'ils sont tout le temps là. Et en fait, en faisant cet exercice, tu vas déployer tout un tas d'informations, même si ce ne sont que des hypothèses, hyper utiles pour que tu puisses comprendre pourquoi justement tu es attirée par ces hommes-là. Mais souvent, moi ce que j'ai souvent vu dans ma pratique, c'est que finalement, les femmes qui sont attirées par des hommes comme ça, tout le temps indisponibles, c'est souvent des croyances vis-à-vis de ce que je pense mériter. Au fond, c'est tout le temps quelque chose que j'ai connu ou c'est tout le temps le modèle qu'on m'a donné donc quelque part, je ne pense que je ne mérite que ce genre d'homme-là. Ou alors, moi-même, ça peut fonctionner comme ça très souvent à l'inverse, j'ai du mal à désirer des hommes qui sont constants, qui sont sécurisants, qui répondent finalement à mon amour. Comme si finalement, par peur de s'engager, par peur de s'attacher et peut-être même par peur d'être abandonnée par des hommes qui potentiellement seraient là tout le temps, pour répondre à cette peur-là, inconsciemment, je vais aller chercher des hommes qui me fuient parce qu'au moins avec quelqu'un qui me fuit, il n'y a pas de relation, il n'y a pas besoin d'anticiper une quelconque rupture puisque de toute façon, la relation ne fonctionne que parce que moi j'y vais, donc quelque part, il n'y a pas de réponse de l'autre. Vous savez, pour l'inconscient et pour quelqu'un qui n'a pas reçu une réponse suffisamment sécurisante, ça peut être plus utile de saboter ces relations amoureuses en se disant de toute façon, je vais aller quelque part où ça ne fonctionne pas, donc comme ça, je suis sûre de répondre à ma croyance et d'anticiper ce que j'ai toujours connu, donc ça me fait moins souffrir, que d'aller chercher un homme sécurisant pour qui potentiellement je vais très fortement m'attacher et qui, pour une raison que je ne l'explique pas, va me quitter et donc je serai très très mal et là, à ce moment-là, ce sera pour moi la fin de ma vie et je ne pourrai pas faire quelque chose de plus. Donc, déjà, réponds à ces questions-là, demande-toi quelles sont les croyances que j'entretiens vis-à-vis des hommes qui me fuient et deuxième chose aussi très utile, pose-toi la question quels pourraient être les avantages à ne pas être attiré par ce genre d'homme-là ? Quels pourraient être les avantages à ne pas, finalement, être en couple avec un homme qui serait sécurisant et qui serait juste présent et juste investi ? Et de la même manière, tu peux te demander quels seraient les désavantages, les inconvénients à être avec un homme sécurisant, attentionné, investi, engagé, qui est tout le temps là pour me soutenir ? Ce seraient quoi les désavantages ? Parce qu'en fait, en te posant ce genre de questions, tu vas pouvoir te dire, finalement, ce serait quoi le bénéfice pour moi, du coup, à entretenir ce genre de schéma ? Et là, ça va t'apporter une information sur « Ok, donc en fait, je fonctionne comme ça, mais si je fonctionne comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison inconsciente derrière. » Et à partir du moment où tu as ouvert la porte à ton inconscient de « En fait, c'est quoi qui se met en place ? » Tu lui donnes déjà des solutions pour qu'il fasse autrement et pour qu'il réorganise justement ses moyens de penser. Donc voilà, ça, c'est ce que je te donne au sujet de cette vidéo. C'est vraiment de te demander « Ça pourrait être quoi pour toi le bénéfice à tout le temps courir après ces hommes-là ? » Et qu'est-ce que tu penses de ton mérite à être aimé ou de ta capacité à être en relation pour ne courir qu'après ces hommes-là ? Évidemment, je t'invite aussi à regarder tout ce qui peut être les vidéos au sujet de l'estime de soi, au sujet de la rencontre amoureuse pour en apprendre de plus en plus. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, si tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, tu vas pouvoir rechercher toutes les vidéos sur le sujet et donc en apprendre beaucoup plus pour pouvoir régler plus en plus de problèmes liés à cette thématique-là. Si t'as aimé la vidéo, je te conseille et je t'invite à commenter la vidéo pour me dire qu'est-ce que t'as appris de nouveau, qu'est-ce que ça t'a apporté, éventuellement à la partager à des personnes de ton entourage que tu sens que ça peut aider, à liker cette vidéo en mettant un pouce bleu pour soutenir ce travail-là et à me rejoindre sur Instagram donc c'est C'est mes plus sur Instagram pour que tu puisses participer à tout le contenu que j'offre quotidiennement sur cette plateforme, les lives, les sondages, les posts et bien d'autres encore, les concours même parfois et tu pourras également m'écrire en privé si tu le souhaites. Et pour celles qui voudraient aller plus loin, qui voudraient justement mettre un terme à ce schéma-là pour enfin être avec un homme fait pour elles, un homme pour qui elles pourront compter, avec qui elles pourront justement se montrer en toute vulnérabilité et vivre une merveilleuse histoire d'amour, et bien si vous souhaitez être coaché, je vous invite à réserver votre bilan sentimental en allant dans la description de la vidéo et en cliquant sur le lien correspondant au bilan sentimental offert. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental et à très vite justement demain sur ma chaîne à 8h. Au revoir !